... Alors des Montpellierins célèbres, passé à la postérité, il y en a quelques-uns, pas beaucoup, il y a Georges Frèche, et puis il y a Cambacérès, quelqu'un qu'on connaît sans connaître finalement, parce qu'on a du mal à le situer. Oui, Cambacérès c'est pour moi le plus grand personnage, le personnage le plus important de l'histoire de la ville. Ceux qui ont ce raisonnement-là sont assez peu nombreux, parce que Cambacérès a été très décrié dans l'histoire, et n'a pas été positionné au rang qui pour moi serait le sien, parce qu'il a été l'équivalent de premier ministre aujourd'hui, il a été deuxième consul de l'Empire, il a été prince de Parc, marché chancelier d'Empire, il a été conseiller municipal de Montpellier, il a été président du tribunal révolutionnaire sur le département de l'Hérault, c'est le fils de l'ancien maire de Montpellier, qui a été un maire exceptionnel pour la ville. Son père était quelqu'un de fantastique. Et Cambacérès a été un peu décrié par les historiens, parce qu'il a été élu député de la noblesse, et il a voté la mort du roi. Bon, c'est vrai, pas tout de suite, mais il a quand même voté la mort du roi. C'est vrai aussi que certains lui attribuent des mœurs qui, pour l'époque, étaient d'effrayer la chronique, puisque certains ont mis en exergue son homosexualité, qui d'ailleurs, au dire de Mme Châtel de Branchion, sa descendante historienne qui a écrit la thèse qu'on lui connaît, n'a jamais été prouvée, ni par les hommes, ni par les autres. Enfin, peu importe. Le tout est, c'est que ce personnage-là, qui était un travailleur hors pair, qui a été l'un des rédacteurs et le coordonnateur du Code civil, qui a été l'organisateur de toute la franc-maçonnerie française, avec le Grand Orient de France, qui a été un grand juriste, qui a été élu de la ville de Montpellier, eh bien, possède une petite rue, aujourd'hui, derrière la préfecture à Montpellier, et, heureusement, une très belle rue, derrière la place Beauvau, le ministère de l'Intérieur à Paris, croire que, pour être reconnu, eh bien, heureusement qu'il y a Paris. En tout cas... Comment dire que, concrètement, si en 2014, il y a des changements, il sera réhabilité dans une artère plus importante ? Si un jour, j'ai la possibilité de décider de l'organisation de la ville, je rendrai hommage à Jean-Jacques Régis, qui, pour moi, est un des personnages les plus importants de l'histoire de France. Le code civil dont je parle est toujours sur le bureau de tous les juristes du pays. Ce code civil a une particularité, c'est qu'il a été fabriqué à partir d'un certain nombre de données sociologiques qui émanaient des cahiers de doléances de 1789. Il a été inspiré par ces données-là qui rendaient compte des corporations de métiers, qui rendaient compte de l'état sanitaire des populations et de la démographie. Cambacérès était un travailleur de l'ombre, un travailleur de la mer, on peut dire ça. Et il a acquis ses lettres de noblesse puisque c'est une noblesse de robe, Cambacérès. C'est une noblesse qui a une part... Alors, c'est un petit truc particulier, je vais vous faire rire, mais... La famille Cambacérès était alliée... Son vrai nom, c'est Cambacérès de Restain-Clière. Et l'ancêtre des Cambacérès... Restain-Clière, ça rappelle une ville pas loin. Voilà. Et Cambacérès a... L'ancêtre de Cambacérès a épousé la dernière d'une grande famille de nobles féodaux, de grands féodaux, c'est-à-dire de la noblesse, de la vraie noblesse, entre guillemets, celle qui est partie faire la croisade à Saint-Jean-d'Acre en 1096. Cette noblesse féodale, c'est la famille des Montlores, les familles de Montlores. Et c'est la famille de Montlores de Murles de Restain-Clière. La dernière des Montlores de Murles, Marie de Montlores, était une femme et n'avait pas d'héritier. C'est la même histoire que celle de Montpellier. Marie de Montpellier qui a épousé un Aragon et l'Aragon a repris les armes de Montpellier. Et bien là, c'est un Cambacérès qui a épousé la dernière des Montlores et qui a repris le nom des Montlores. Et la commune de Murles, vous la connaissez, c'est celle où se situe le château de Caravette. Et lorsque, en 1789, l'ensemble des biens ont été vendus à la chandelle aux biens nationaux, Cambacérès a demandé à son ami, le notaire Ores, de racheter à la chandelle le domaine de Caravette. Et ce domaine a appartenu un temps à Jean-Jacques Régis de Cambacérès, de Montlores, de Restain-Clière. Et quand Maître Ores l'a acheté, on lui a demandé « Mais pourquoi vous achetez ? » Il a dit « Pour un ami élu ou à élire. » C'était le début de la carrière de Cambacérès. Il a été ensuite élu député. Si vous voulez que je vous raconte son élection à la députation, je la connais par cœur, mais ça va être très long parce que c'est très compliqué. Mais il a été élu dans le quota des députés de la noblesse et ensuite a voté la mort du roi à Paris. Mais, je dirais, pas de façon excessive. Il a dit qu'il faut quand même qu'il y ait un procès, qu'il faut quand même qu'on parle. Il faut quand même... Donc, c'est pour ça que l'histoire a zappé Cambacérès. Si un jour j'ai la possibilité de donner à ce personnage de l'histoire de Montpellier qui fait partie des grands de l'histoire de France, la place que je considère être la sienne, je le ferai. Alors, 1789, c'est une date qu'on retrouve ici aussi. Oui. On a compris, il a toujours gardé un lien avec Montpellier quand même. Toujours un lien avec Montpellier puis tous ses cousins, ses parents, sont ici et pendant les révolutions, il les inscrit dans le club de la Convention qui est un club qui regroupe aussi un certain nombre de familles nobles qui sont acquis plus ou moins aux idées nouvelles. Cambacérès a géré le problème de la religion pendant la révolution de façon assez assez subtile. Lorsqu'il a demandé aux sœurs de Saint-Vincent de Paul, vous savez que les curés devaient prêter serment de fidélité à la République. Certains curés royalistes et très ancrés dans la religion ne voulaient pas le faire. Les sœurs, notamment les sœurs de Saint-Vincent de Paul ou filles de la charité, ont été, elles aussi, contraintes de prononcer ce serment. Et c'est Maître Horace, toujours le même, qui a été chargé du dossier par Cambacérès. Et lorsque les sœurs de Saint-Vincent de Paul, qui s'occupaient aussi des hôpitaux, de l'œuvre de la miséricorde, rue Montpellieret, à côté de la pharmacie ancienne, et c'est elles qui animaient à la pharmacie ancienne. Lorsqu'elles ont dû prêter le serment, Horace leur a dit « Mes sœurs, vous pouvez le prêter les lèvres serrées et en tournant le dos. » Il leur a donné leur chance parce qu'elles faisaient un travail de bénévolat auprès des indigents et des malades de Montpellier tel qu'ils ne se voyaient pas les condamner pour une question idéologique. Ça a été un peu ce qu'on a rapproché à Cambacérès. Cette ambiguïté dans la... Il n'était pas complètement révolutionnaire. Il n'a pas fini sur l'échafauder pour le coup. Il a fini dans son lit à Paris. Il a fini dans son lit à Paris et tous ses parents nobles de Montpellier ont été bien traités pendant la révolution mais ils ont accepté quand même à sa demande de faire partie des clubs qui étaient là pour apporter ce qu'on appelait les idées nouvelles c'est-à-dire la forme de... celle sur lesquelles était bâtie notre République. musique. Musique Sous-titrage ST' 501